Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste et de théologie catholique, et dans une série de vidéos sur la bioéthique. Je voudrais aborder le sujet fondamental de la bioéthique, à savoir la protection même de la nature où l'homme vit. Alors, pour bien comprendre pourquoi ce sujet-là, qui constitue la troisième vidéo consacrée à la bioéthique, est le sujet fondamental. Eh bien, c'est très simple. S'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas, par exemple, d'agriculture, secteur primaire en industrie, secteur secondaire étant justement la production de biens industriels, le secteur tertiaire, les services, si ce secteur primaire, la nourriture, n'est pas, je dirais, en forme, et donc si la nature elle-même, où vient se fixer ce secteur primaire, n'est pas en forme, c'est l'homme lui-même qui disparaît. Et je dirais que tous les sujets qui seront traités au cours de ces vidéos de bioéthique, à savoir vivre d'abord. La bioéthique, elle sert à ce que l'homme vive. Puis ensuite, tous les sujets en rapport avec la reproduction. Et enfin, les sujets en rapport avec le bien-vivre, eh bien, ils n'existent plus. Puisqu'on a coupé la branche sur laquelle l'humanité est assise. Et voilà pourquoi le premier sujet concret, c'est la protection même de la nature. Alors, je rappelle que ces vidéos essayent de manifester le lien de tous les sujets de bioéthique, avec la conception qu'on se fait de l'homme, ce qu'on appelle la sagesse. Donc, d'où est-ce que je viens, eh bien, qui suis-je, où est-ce que je vais ? Eh bien, c'est probablement dans ce sujet-là, que, en réalité, le lien à la sagesse, au sens que l'homme donne à sa vie, est peut-être le moins net. En effet, pour tous les hommes, qu'ils soient athées, qu'ils croient en une vie après la mort, le vaisseau spatial sur lequel ils vivent, c'est la terre. Et donc, si la nature est détruite, il n'y a plus de survie. Donc, le sens même des questions perd sens. Pour bien montrer le caractère fondamental de ce sujet, eh bien, il suffit de prendre une analogie, avec le bon sens qu'on voit lors de l'éducation des enfants. Les enfants, lorsqu'ils naissent, la seule chose qui intéresse les médecins, les puériculteurs, c'est sa prise de poids. Ça veut dire qu'ils ne font pas, lorsqu'il vient de naître, des grandes considérations sur le rapport à sa mère, le rapport à son père. Mais ils vérifient s'il prend du poids. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, tout petit, et même dans le ventre de la mère, je dirais que c'est encore plus net après sa conception. Tout ce qui vient détruire sa biologie aura des conséquences sur le reste de sa vie. C'est donc bien, y compris pour la vie individuelle, un sujet fondamental. C'est après, en second lieu, que va se mettre en place, la psychologie d'un enfant. Pour montrer un exemple typique, si un petit bébé qui vient de naître, voit devant lui ses parents qui sont tués, il n'en fera aucun traumatisme conscient. Il n'y a pas de souvenirs. Mais s'il a quatre ans et qu'il voit devant lui ses parents tués, il y aura des traumatismes conscients. Quelquefois, une rétrogradation au stade, comme par exemple, sucer son pouce, etc. Ça veut donc dire que le premier critère, le premier, je dirais, secteur, celui de la biologie est fondamental et c'est là-dessus que pourra naître la vie psychique puis la vie spirituelle qui se met en place peu à peu. C'est pareil dans la réflexion bioéthique. Si on applique cette analogie à la bioéthique à propos de la protection de la nature, on voit que les trois grands sujets que j'ai traités ont un rapport. Par exemple, vivre, le fait d'avoir à manger. Eh bien je dirais que toutes les plantes, tous les animaux qui nourrissent l'homme viennent de la nature. On était certes transformés par des générations d'hommes qui ont adapté les plantes comme par exemple les potres pour en faire une céréale consommable avec beaucoup plus de rendement. Je ne sais pas, les chèvres sauvages sont devenus des chèvres domestiques, etc. Mais tout vient fondamentalement de la nature. S'il s'agit du domaine de la reproduction humaine, de l'éducation des enfants, eh bien la nature certes est moins fondamentalement présente mais la considération de ce qui se passe chez les animaux proches de l'homme comme par exemple chez les singes anthropoïdes permet de comprendre la nature fondamentale des enfants. Un exemple tout petit, si un petit bébé singe perd ses parents, sa mère, il est dans ses bras. Si jamais un humain, une femme humaine ne le prend pas dans ses bras pour lui donner toute la tendresse et les repères, l'autorité dont il a besoin, il ne pourra pas survivre. Il est détruit. Il a besoin absolument de ce don d'affection et de ses repères par une personne qui le touche. Si c'est valable pour un chimpanzé, à combien plus c'est valable pour un humain. Et ça, la nature doit être conservée pour l'observer. Même si les espèces certaines fonctionnent tout à fait différemment. Le crocodile n'a absolument pas besoin de ça par exemple. Donc il faut être très souple. Pour ce qui concerne le bien-vivre, c'est pareil, on devine le caractère fondamental de garder la nature. On devine que par exemple en Amazonie, où une diversité gigantesque est présente, inconnue de l'homme, il doit y avoir certainement des découvertes. Par exemple pour des médicaments, mais même pour des plantes agricoles qui vont se faire dans les années à venir. Des découvertes fantastiques. Les plantes agricoles pour le moment, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Si on considère que ces territoires en recèlent. Des fruits en quantité, des céréales, pourquoi pas. Et bien il faut absolument préserver pour le bien-vivre humain et pour le vivre cette nature. Alors sans compter les inventions qui sont prises sur la nature et qu'on verra à d'autres moments. Je pense par exemple aux découvertes actuelles en 2014 sur ces tissus qui sont hydrophobes, qu'on repère tout simplement en observant la façon dont est fait la feuille du nymphéa. Une goutte d'eau sur le nymphéa, elle glisse et elle emmène même la saleté. En regardant au microscope, on s'aperçoit qu'il y a une structure particulière de la surface avec des toutes petites microscopies de piques qui empêchent l'eau d'adhérer. Et bien des tissus sont en passe d'être mis en place qui s'auto-laveront par rapport à la poussière, des peintures murales extérieures pour qu'il n'y ait plus besoin de laver ou de repeindre tous les dix ans. Bon, ces exemples-là sont simplement des exemples, mais ils manifestent véritablement l'importance du sujet. Alors je disais que la protection de la nature est un sujet commun à toutes les sagesses. Sagesse humaniste, athée et tous les athéismes. Et puis sagesse religieuse. Je dirais que c'est valable dans toutes les sagesses, mais avec une approche un peu différente selon les sagesses et avec des dérives possibles différentes. Donc c'est ce que je voudrais manifester maintenant. Alors d'abord, premier point, cette écologie fondamentale dans les sagesses matérialistes. Sagesse, quand je dis sagesse, je ne dis pas forcément qu'elles sont sages à chacun de se prononcer, mais en tout cas dans les conceptions du sens de la vie, puisque c'est ça la sagesse matérialiste. Au cours du 19e et du 20e siècle, on a vu globalement que trois formes d'athéisme pratiques sont apparues sur terre. En fonction de la finalité éthique que se donnait l'homme pour bien vivre sur terre. Du moyen permettant de mieux vivre. Globalement, la première à se mettre en place, c'est autour de l'argent. C'est le capitalisme qui considère que, en laissant libre l'entreprise développée sans aucune règle, les patrons s'enrichiront, puis les ouvriers, puis le monde entier. Le communisme qui réagit violemment aux excès du capitalisme, parce que de fait, ça plonge dans la misère les ouvriers. C'est la loi de l'offre et de la demande pure. Si 1000 ouvriers se présentent pour 100 places, à la rigueur on prend ceux qui acceptent de ne pas être payés. Donc le communisme qui a comme but aussi la possession des moyens, pas l'argent au sens propre, mais disons la possession des moyens de production pour être riche. Pour que tout le monde soit riche à égalité, je dirais, donc dans une certaine modestie, est un athéisme qui lui aussi finalement est fondé sur l'argent. Deuxième série d'athéisme, ceux qui se sont fondés sur le goût pour la gloire. Une gloire qui dépasse un peu l'homme, comme le goût pour sa patrie, exaltée au-dessus de tout, sa nation en particulier. Ce sont des athéismes qui sont parus à la fin du 19ème siècle et qui ont abouti aux deux guerres mondiales. Donc c'est très concret. Jusqu'en 1945 où là, véritablement, le déshonneur est si grand qu'ils disparaissent complètement. Et enfin, troisième forme d'athéisme, celui qui est lié au plaisir, qui est né après les deux guerres mondiales, à travers l'humanisme sans Dieu, de la consommation. Donc dans les années 50, on commence à penser le nombre des enfants et la venue des enfants en fonction du pouvoir d'achat qu'on aura. Et puis après mai 68, le plaisir sous toutes ses formes, les plaisirs artistiques mais aussi le plaisir sexuel, jouir sans entrave. Eh bien, dans ces trois conceptions de la vie terrestre, s'il n'y a pas de transcendant, le rapport à l'écologie est capable à la fois de déviations mais aussi de mises en place qui sont justes. Dans les trois cas, je vais les décrire. Alors prenons d'abord le capitalisme, au sens fort du terme, et même le communisme. Ce sont des idéologies centrées sur l'augmentation du niveau de vie de l'homme. Pour les communistes, c'est pareil. Il s'agit que les ouvriers ne soient plus dans la misère et qui ne sont plus des patrons orgueilleusement riches, possédant tout. Donc c'est bien l'argent la finalité. Eh bien, en finalité de cette chose, le bien-vivre du peuple avec une certaine richesse, la nature est relativisée dans les deux systèmes. Dans le capitalisme, c'est très net. Elle est surexploitée, sans aucune règle puisque justement les États ne veulent pas de règles pour que la richesse puisse augmenter. Et donc de cette convoitise de l'argent sortie du capitalisme, sortira toutes les choses qu'on voit encore à l'heure actuelle. Donc l'exploitation des espèces jusqu'à quasi leur disparition, jusqu'à même leur disparition complète. Si on laisse les lois de l'argent à elle seule, la convoitise seule mesure l'exploitation de la nature. Et là, véritablement, c'est une dérive qui conduit forcément à la destruction de la nature. Le communisme, lui, il est plus idéologique. Il rêve d'un paradis futur. Et donc, c'était tellement idéologique que la nature n'avait plus aucune place là-dedans, si ce n'est qu'elle était un moyen pour mieux arriver à cette finalité. Et donc, dans les systèmes communistes, on voit la nature surexploitée. Par exemple, le système soviétique. Tout ce qui est nucléaire, puisque c'est plus simple, une fois que c'est des déchets, de les jeter à la mer dans des abysses, on les jette à la mer dans des abysses, tout simplement. Puisque le lac Baïkal permet… je veux dire, il y a des cours d'eau qui arrivent et qui permettent de produire de l'électricité par ces cours d'eau, eh bien tant pis pour le lac. On ne s'en occupe pas. La productivité est pensée de manière quinquennale, parce que c'est une idéologie. Alors évidemment, ça c'est dans un premier temps. Au bout d'un certain temps forcément, devant les destructions, les ravages, la pollution, eh bien il y a une prise de conscience de tous les hommes, puisque je l'ai dit au début, c'est un sujet fondamental pour toutes les sagesses, y compris les athéismes. Et donc, on verra le capitalisme se modérer. En commençant à parler, par exemple, de développement durable. C'est quoi le développement durable? C'est tout simplement, la prise de conscience que l'homme, sa convoitise, elle existe. Que, si on met des règles avec des chasseurs, je veux dire des gardiens, des fusils, qui empêchent, par exemple, de tuer les éléphants. Les éléphants étant convoités pour leur défense, qui permettent de gagner des sommes folles, à cause de l'ivoire, ou les rhinocéros, à cause de leurs cornes, parce que l'homme, dans sa convoitise, en Chine en particulier, dans le taoïsme, pense que c'est un symbole phallique et ça permet d'avoir de meilleures érections. Si on met des gardiens avec des fusils, la denrée devient plus rare et donc plus chère. Et donc, les braconniers, ils réussiront à tuer les éléphants, à tuer les rhinocéros. Personne ne pourra arrêter ça. Donc, la convoitise, prise à rebrousse-poil, est plus forte que tous les efforts faits par la contrainte. Les résultats, l'idée du développement durable consiste à dire que la convoitise sera mieux, je dirais, fournie, si on protège la nature. Ça veut dire qu'il y a intérêt à protéger les éléphants, à protéger les rhinocéros, que tout le peuple s'en occupe, parce que les touristes viendront. Ça rapportera des devises au pays, beaucoup plus que de tuer le dernier éléphant pour lui prendre sa défense et qu'un braconnier du secteur gagne mettons 30 000 euros. Donc on voit, il y a une prise de conscience que la nature humaine est liée à la convoitise, pas tous les hommes, mais la nature humaine par des individus ponctuels. Et qu'il y a moyen de se servir de cette force pour la modérer dans un axe très précis qui aboutira à une certaine protection de la nature. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qui est trouvée par cette mise en place dans le système capitaliste d'une protection de la nature. Donc on joue sur la convoitise, ta convoitise sera comblée davantage, mais on joue aussi sur la modération de cette convoitise à travers des lois, des états. Prenons par exemple l'exploitation des mers par rapport à certaines espèces comme les espèces qui vivent au fond de la mer très très profondément, les espèces qui mettent des années, des dizaines d'années à se reproduire parce que la nourriture est rare. À un moment donné, puisqu'elles n'ont jamais été exploitées vers les années 2000, on se met à chaluter à très grand fond. Et on se rend compte, les États, l'Europe se rend compte qu'en fait, on ravage des écosystèmes qui mettront des milliers d'années à se reconstituer. La prise de conscience arrive et des lois sont votées pour interdire ce chalutage. On peut peut-être pas l'interdire tout de suite parce que des gens ont investi énormément. Mais on finit par se dire que plutôt que de détruire radicalement cette nature fragile, autant rembourser les investissements. Et c'est ce que fait, à un moment donné, l'Europe, les États-Unis. On interdit le chalutage profond. Donc on le voit. La convoitise, certes, est orientée. Mais il y a d'autres moyens possibles, tous les moyens possibles qui viennent modérer le capitalisme qui, en lui-même, est purement dans la convoitise. Pour ce qui est du communisme, l'idéologie de cet argent équilibré pour tous les hommes qui doivent conquérir le monde, on peut dire que le système s'écroule de lui-même parce qu'il ne correspond pas à la nature humaine. Ça veut dire que, en lui-même, l'homme a cette convoitise. Et il n'est pas naturellement porté à la morale. Travailler à égalité avec tous les autres pour gagner le même salaire. Et ceux qui sont malades gagnent autant. Et ceux qui sont feignants gagnent autant. C'est pas quelque chose de naturel à l'homme, qui a le sens de la justice. Et puis cette convoitise. Donc le système, on peut dire, produit du ralentissement de l'économie, puis sa ruine, puis l'écroulement des systèmes communistes. Donc il est mort par lui-même, ce système qui polluait tellement. Résultat, puisque le capitalisme est plus naturel à la convoitise de l'homme, et bien, l'écologie se dirige de plus en plus vers ces modérations du capitalisme. Alors, le deuxième matérialisme qui est apparu à l'époque moderne et contemporaine, c'est le culte de sa gloire. Le culte, en particulier, de la patrie. Ma patrie exaltée au-dessus de tout. Ça arrive vers 1870, par là. Et un petit peu avant, ça se met en place, on peut dire, avec Napoléon, avec la révolution française. Peu à peu. Le nationalisme, qui aboutira ultimement à sa dérive la plus profonde, le nazisme, c'est-à-dire, non plus le culte de sa patrie, sa nation exaltée, mais le culte carrément de sa race biologique. Eh bien, ce sont des idéologies, de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, on a un culte idolatrique, pour quelque chose qui s'appelle sa patrie, qui est exaltée au-dessus de tout. Eh bien, portée comme cela, comme idéologie, on peut dire que l'écologie n'y a aucune part au départ. Je veux dire que cet excès, là, provoque le mépris pour la nature, qui devient un simple moyen, au service du culte de la nation. On le voit d'ailleurs tout à fait, dans les guerres qui vont apparaître, les deux guerres mondiales. Par exemple, l'invention du sonar. Eh bien, le fait que ça rende sourd, quand c'est utilisé puissamment, les cétacés, n'a aucune importance au début. C'est utilisé à fond pendant la seconde guerre mondiale. Des milliers de baleines sont mortes, c'est certain. Elles ont fini par fuir à l'autre bout de l'univers, pour fuir les combats. Mais, véritablement, la nature n'a aucun rôle là-dedans, si ce n'est qu'elle est utile pour mieux gagner les guerres. Mais il faut dire que le nationalisme et le nazisme, ce sont des idéologies mortifères, en elles-mêmes. Exalter un moyen, qui est beau en lui-même aimer sa nation, c'est très bien. La race existe. Certains disent maintenant, tellement on a été traumatisé, qu'il n'y a plus de race, la race étant simplement une apparence extérieure, esthétique, qui se transmet de génération en génération. Dans la seule espèce humaine, il y a des races. Mais quand on exalte la race, au point de tuer toutes les races, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un traumatisme tel qu'on en finit même par rejeter l'idée même qu'il y a des races. Donc, ces idéologies se sont écroulées dans le sang, produites par leurs propres principes. Après la phase de traumatisme, on peut dire comme un balancier qui part à l'extrême inverse et où la patrie elle-même est rejetée dans son sens digne, à savoir aimer sa propre culture, aimer, je dirais, sa propre histoire, sa propre langue. Eh bien, je pense que les choses se remettront à un juste milieu. Est-ce que l'amour de sa patrie comme moyen, l'amour de ses propres identités, de ses racines, s'oppose au respect de la nature? Eh bien, je dirais que non. Quand c'est situé à sa juste place et non pas comme une nouvelle finalité divine pour remplacer un Dieu qui n'existe plus. Au contraire, l'amour de sa patrie protège la nature. C'est pourquoi dans tous les pays, après la seconde guerre mondiale, surtout, des parcs nationaux seront établis. Des parcs où on ne peut plus construire en dehors, je dirais, de la beauté du paysage tel qu'il est, de l'habitat traditionnel tel qu'il est. Et cette idée de parcs nationaux qui protègent la nature et l'homme dans la nature sera même élargie quelquefois à des territoires où on vérifiera que le style d'une nouvelle construction d'un village soit en harmonie avec les anciennes. Donc on peut dire que cet amour modéré de son paysage, de son pays, provoque une prise de conscience écologique qui est valable. Mais on remarquera que cette écologie-là, elle mêle l'homme avec la nature. Elle n'oppose pas l'homme et la nature comme les deux déviations que j'ai indiquées par avant. C'est au contraire le paysan dans son pays, la ville qui va veiller à ne pas détruire la nature, etc. Alors avant de passer au troisième athéisme, celui du plaisir exalté, il faut tout de même que je rapporte une petite chose qui est liée au traumatisme de ce deuxième athéisme. L'exaltation de la patrie, de l'Occident, au profit de tous les hommes, le meurtre de races considérées comme inférieures a provoqué dans la seconde moitié du XXème siècle une prise de conscience du caractère nuisible de l'homme. C'est vrai que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Le pire c'est par exemple symbolisé par Auschwitz qui est exalté dans les médias occidentaux parce que c'est le crime symbolique de trop. Mais il y a eu d'autres génocides tout aussi graves comme le génocide des communistes, génocide de classe sociale pour le coup. Mais peu importe, cette prise de conscience que l'homme est un animal prédateur à cause de ces guerres mondiales, et bien parfois conduit à une dérive génocide, qui est l'autre excès, par réaction. À savoir, une volonté que l'homme s'auto-détruise pour laisser la nature reprendre ses droits, et même l'espoir que la nature fasse comme elle l'a fait souvent. Que cette plante adventice, qui prend tous ses territoires, soit un jour détruit par la nature. Et donc on voit des idéologies écologistes imaginer qu'un microbe ultime exterminerait l'espèce humaine, comme par exemple les dinosaures ont été exterminés par une météorite qui est tombée sur terre, d'un seul coup. Et bien, c'est dans cette perspective historique du traumatisme des deux guerres mondiales qu'il faut regarder l'apparition de ce troisième matérialisme athée, qu'on pourrait appeler l'hédonisme, le culte du plaisir. Donc, faisons l'amour pas la guerre, ce sont les slogans de mai 68, ils paraissent comme ça peu importants, mais en réalité, ils ont véritablement motivé une génération, peut-être même deux, en Europe occidentale en tout cas, en Occident je dirais même. Et bien de la même façon, on peut analyser deux, je dirais, deux formes de ce matérialisme lié au plaisir. D'abord, lorsque le plaisir est exalté, de manière totalement égoïste et individualiste, donc comme une sorte de convoitise, à ce moment-là, je dirais que ce plaisir-là se moque aussi complètement de l'écologie. Il lui faut d'abord beaucoup d'argent et puis à la rigueur, lorsqu'il se centre sur le plaisir pour lui-même, dans un monde qui est désespéré parce qu'il n'a pas d'avenir pour l'homme, si ce n'est la mort qui conduit l'homme de nouveau au néant. Il s'agit bien d'un athéisme. Et bien, on peut dire que des prophètes de cet athéisme, comme par exemple, le chanteur Serge Gainsbourg, qui par tous les côtés de sa vie, fume, brûle sa propre vie, la cigarette, l'alcool, des amours en rupture, et qui on peut le dire, mort usée, trop tôt, trop jeune, parce qu'il y a au fond de lui, comme artiste de grand niveau, un désespoir fondamental. Là, évidemment, l'idée que la nature pourrait être protégée, etc., n'est même pas une finalité. C'est comme toutes les convoitises centraient sur soi. On ne pense pas à ce qui peut survivre pour les enfants qui viennent après. Une autre dérive possible qui vient du fait que cette troisième « sagesse » s'est mise en place après les deux guerres mondiales. Eh bien, ça peut être une exaltation de la protection de la nature, qu'on considère comme nécessaire pour que l'homme puisse vivre, avoir du plaisir, bien vivre, et puis communiquer à ses descendants ce plaisir. Mais en même temps, une négation de la nature humaine. Ça veut dire qu'on voit des hommes exalter la protection de la façon dont on élève, par exemple, un petit singe dont il doit être, s'il est orphelin, avec des parents humains, comme je le disais, pour essayer de lui redonner de la tendresse. Et à côté de ça, une négation de l'idée qu'un enfant pourrait avoir besoin d'amour et d'autorité pour des théories qui se multiplient. Par exemple, l'exaltation du seul amour qui serait suffisant pour qu'un enfant soit équilibré. Ce qui est absolument anti-écologique par rapport à la nature humaine, corporelle d'un enfant, n'importe quel nounou le sait. Mais les théoriciens répandent ces idées. Et comme on fonctionne, un petit peu déconnectés de la réalité écologique pour ce qui est de l'homme, eh bien, des générations entières peuvent y adhérer. Au-delà de ces dérives, ce qu'on voit se mettre en place, en fin de compte, tout de même, c'est, je dirais, un juste équilibre. Ne serait-ce que par rapport à ce goût pour le plaisir. L'idée qu'on ne peut pas ravager le terrain de jeu où l'homme peut avoir quelques plaisirs le temps qu'il déjeune. Que ces plaisirs doivent être modérés pour pouvoir survivre. Finalement, actuellement, c'est le même cheminement qui se fait par rapport à ce qu'on appelle l'épicurisme. L'épicurisme qui est une philosophie grecque disait qu'il y a deux manières de profiter des plaisirs. Soit en brûlant tout d'un coup, en brûlant ses voiliers et en brûlant sa propre vie. Mais ça dure peu de temps. Soit en visant des plaisirs moins intenses, mais plus durables, plus paisibles. Comme par exemple, la fidélité de l'amour, le goût pour la beauté, le goût pour la recherche de la vérité. Chose que l'on voit aussi établie dans un film qui a eu beaucoup de succès. Le cercle des poètes disparus, qui met en place un humanisme hédoniste mais modéré, sage. Cette perspective-là, loin de tomber dans les excès que je viens de citer, à savoir l'homme serait une espèce adventiste la plus terrible des espèces qu'il faut la faire disparaître. Eh bien, ils aboutissent aussi à une sorte de conception de l'homme dans son biotope qui doit être protégé. Évidemment, je le redis, ça s'est mis en place après les grands traumatismes des deux guerres mondiales et du capitalisme du XIXe siècle, du communisme. Donc, les choses ne se font pas paisiblement. Il y a des vagues, des idéologues. Mais on peut deviner, on peut penser, on peut espérer qu'au bout du compte, parce que c'est fondamental, il y aura véritablement une écologie de l'homme, de l'homme respecté dans sa nature et de l'homme présent dans la nature qui se mettra en place. Alors maintenant, qu'en est-il pour les sagesses religieuses ? Eh bien, je dirais que la finalité, cette écologie de l'homme dans la nature est la même au bout du compte, qui apparaît partout. Mais que là encore, il me faut manifester la possibilité de dérive. Finalement, c'est l'être humain qui peut dériver. Et quel que soit, je dirais, le sens qu'il donne à sa vie, si le bon sens revient avec la vertu dont parlait Aristote, qui est un juste milieu, eh bien, les choses peuvent se mettre en place et la nature être protégée. Alors, citons quelques religions. Par exemple, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, qui sont des religions d'extrême-orient très proches, qui sont aussi des sagesses philosophiques, parce qu'il n'y a pas vraiment un Dieu personnel. Ces sagesses-là considèrent que le monde entier, l'univers est le seul Dieu. Et que l'homme ne se fait que des illusions quand il croit exister comme personne, il n'est qu'une partie de ce Dieu qui, selon des cycles très longs, durant des milliards d'années, se connaît, puis s'oublie, puis se connaît de nouveau, cycliquement, comme des printemps et des hivers qui se suivent. Le but de l'homme, puisqu'il n'est pas une personne, consiste à se fondre dans ce grand tout qu'il respecte, pour petit à petit, redevenir ce qu'il est, à savoir une partie de ce grand tout. Du coup, tous les désirs qu'il a et qui le font souffrir sont le symptôme qu'il n'a pas atteint cette sagesse. L'homme doit donc combattre les désirs, soit par des méthodes excessives parfois, mais aussi des méthodes de toutes sortes dans l'hindouisme, à savoir la dévotion, parfois des jeûnes tellement poussés loin que la personne finit par mourir usée en quelques années. Soit dans le bouddhisme, par une voie du juste milieu, à savoir, considérer qu'on a des désirs, et ne pas s'y attacher excessivement, mais s'il y a des plaisirs qui viennent de nourriture, raisonnablement profiter, sans tomber dans la convoitise. Donc, si la gloire arrive, tant mieux, mais ne pas s'y attacher. Si les plaisirs physiques arrivent, tant mieux, mais ils peuvent disparaître. Et s'ils ne sont plus là, garder la même paix intérieure, parce que tout cela est passager. Idem pour l'argent. La voie du juste milieu, c'est celle-là qu'a inventé Bouddha. Quel est le rapport de ces religions, hindouisme et bouddhisme, par rapport à la nature ? Eh bien, je dirais que fondamentalement, on voit bien, puisque l'homme est un membre de la nature. La conception sera plutôt paisible. Et effectivement, il y a des branches de l'hindouisme qui poussent la protection de la nature, puisqu'elle est une partie de nous-même finalement. On peut très bien se réincarner dans une vache, un rat, n'importe quoi, pour simplement payer un karma et progresser dans la vie suivante. Eh bien, certaines branches de l'hindouisme protègent jusqu'aux microscopiques insectes. Il ne faut pas l'écraser, parce qu'il fait partie du grand tout. Et dans le bouddhisme, ce sera une question de juste milieu, donc d'harmonie dans la nature. Alors attention, ça c'est la logique interne de ces religions. Ça ne veut pas dire que les hommes qui ont pratiqué ces religions ont tous pratiqué cette logique. La convoitise, elle est de tous les hommes. Convoitise de l'argent, du sexe, de la gloire, on le sait bien. Et donc il y a eu des dérives, évidemment. Par exemple, la Chine a d'abord été communisme au milieu du 20ème siècle. Et donc là, on peut dire que l'homme était méprisé comme étant rien. Ce qu'il fallait, c'était créer un paradis. Et la nature aussi. Puis elle a été capitalisme, lorsque le communisme s'est écroulé. Un capitalisme dirigé par l'État, c'est certain, mais qui ne se moquait aussi de la nature. Ce qui a fait que, sans aucune attention à l'homme, toujours pareil, pour produire, pour s'enrichir, la Chine est devenue un pays source de la plus grande pollution du monde, des villes envahies de fumée. Et bien à un moment donné, ces capitalistes communistes chinois se sont rendus compte que ça n'allait plus et ont été sensibilisés à une écologie. Donc ont mis des filtres de plus en plus à leurs usines, ont augmenté le salaire des hommes, etc. On voit, ce sujet est fondamental, donc tout le monde arrive au bout du compte à la même conclusion, sous peine de se détruire. Dans le christianisme maintenant, ou plutôt dans les religions monothéistes d'Occident, qui sont fondées au point de départ sur le judaïsme. Quel est le rapport à l'écologie ? Alors, une légende court, à cause d'une traduction des textes que l'homme, dans les monothéismes issus du judaïsme, ne peut que écraser la nature et l'exploiter. Donc je voudrais citer ce texte en question qui se situe avant le péché originel. Donc dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Donc il semblerait que dans ce verset 28 du chapitre 1, Dieu commande à l'homme de faire le maximum d'enfants pour remplir la terre et de soumettre la nature. Soumettre ça donne une espèce d'idée d'écrasement. Et bien en réalité, c'est à cause de la traduction du mot que cette impression peut paraître. Cette impression est d'ailleurs supprimée lorsqu'on lit juste après le second récit de la création où Dieu amène à l'homme les animaux pour qu'il les nomme. Lorsque Dieu un peu plus tard, au moment du déluge, demande à l'homme de prendre les animaux de toute la plaine, y compris les animaux impurs. Ce qui veut dire que tout doit être protégé. Tout est créature de Dieu, y compris le cochon, le serpent, etc. D'ailleurs, pour manifester cette harmonie de manière symbolique, le texte du chapitre 1 de la Genèse, au verset 29, dit, « Je vous donne, donc il parle à l'homme et à la femme, toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture » et Dieu continue en disant, « Je donne aux animaux les herbes portant semences comme nourriture. » C'est évidemment un texte non scientifique. Les animaux, il en faut des carnivores. S'il n'y a que des herbivores, ils dévorent tout et ils meurent. Mais ce texte symbolique indique une harmonie de la nature. D'ailleurs, après le déluge de Noé, la parole de Dieu change et il dit à l'homme, « Je te donne à manger les animaux. » Ce qui indique une désharmonie. Non pas que, je dirais, manger des animaux soit interdit à l'homme, ce n'est pas ça. Mais que l'homme sent que l'animal est un être sensible et que ce n'est pas pareil de manger un mouton que de manger du blé. Donc symboliquement, c'est bien signifié. Il y a véritablement un respect de la nature qui est ordonné dès le départ de la création. Si bien que Dieu conclut son texte, verset 31, en disant, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. » Alors, pour comprendre la relation de ces religions monothéistes à la nature, donc le judaïsme, l'islam, le christianisme, il faut se faire une idée de ce qu'il y a de commun à ces religions. Mais d'abord, en bien voyant que le judaïsme, qui est la mère, le père de toutes ces religions, a eu diverses façons d'être vécu. Le judaïsme, dans l'Ancien Testament, il ne faut pas le prendre comme quelque chose d'unifié. C'est quelque chose qui s'étale sur mille ans, donc qui passe du judaïsme le plus primitif, à l'époque de Moïse. À savoir qu'il n'y a pas d'espoir d'une vie après la mort. Du moins, Moïse n'en parle pas. Mais l'espoir, c'est la conquête d'une terre, avec des épées de fer. Donc Moïse fonde un nationalisme juif, qui, on le saura plus tard, grâce à Jésus, est le symbole dans la chair matérielle, dans la politique, de la conquête d'une terre promise éternelle, la vie éternelle. Si bien que le judaïsme, vers 300 avant Jésus-Christ, à cause des épreuves qu'il a vécues, l'exil, la Babylone, etc., il a fini par le comprendre. Il n'est plus du tout le même que le judaïsme de Moïse. Dans le livre des Maccabées, le peuple juif croit, en la vie après la mort, au paradis et même au purgatoire, textuellement et aux indulgences. Puisque le deuxième livre des Maccabées raconte l'histoire de soldats morts au combat et Judas Maccabée envoie au temple de Jérusalem de l'argent, de l'argent, donc c'est même des indulgences au sens financier du terme, pour offrir des sacrifices pour que Dieu prenne en pitié ces hommes morts au combat et sur qui on avait trouvé des idoles, des amulettes données aux idoles, donc le péché suprême qui peut-être méritait l'enfer. On voit, ça n'a plus rien à voir avec le judaïsme de Moïse. Il est devenu spirituel. Et bien les deux religions sorties du judaïsme, le christianisme, symbolisé par Isaac, la première promesse donnée à Abraham, et l'islam symbolisé par Ismaël, le fils de la femme servante, promis donc à une grande descendance par Dieu à Abraham. Ces deux religions sorties du judaïsme, toutes ont gardé l'aspect spirituel, à savoir la conception commune que la vie terrestre n'est pas le lieu définitif, mais que c'est une première étape, soit d'un purgatoire pour les chrétiens catholiques, soit d'un test que Dieu fait pour les croyants musulmans. C'est ce que pensent les musulmans. Et que la vraie vie est de l'autre côté, dans un paradis où tout sera glorifié, sauf ceux qui auront refusé d'aimer. Il y aura possibilité de vivre dans un enfer éternel. Mais dans ce paradis, les plantes, les animaux sont présents. Alors le christianisme ne définit pas dogmatiquement comme cela. Mais on peut dire que globalement, tout un courant catholique, en prenant des textes, comme par exemple ceux qui disent, la création tout entière aspire à cette révélation de la gloire de Dieu. Ou en considérant le sens symbolique de l'arche de Noé, où les animaux de la terre montent avec les hommes. Et bien, on peut dire qu'un courant très fort dans le christianisme, pense que le paradis est un vrai monde physique. Ça c'est sûr. Ça c'est un article de foi. Mais qu'il n'est pas minéral. Il est peuplé de la vie de ce qui est passé sur terre. Idem dans l'islam, qui décrit d'ailleurs le paradis sous forme de récits qui ressemblent à des jardins de lumière, pleins de plantes, de sources, etc. Le fait que ces religions considèrent la terre comme une demeure provisoire qui se corrompt, ce qui est un fait réaliste. Je veux dire que, de fait, on voit bien que le monde lui-même est fait pour se corrompre. Que s'il ne se détruit pas maintenant, de toute façon, dans quelques milliards d'années, tout sera disparu. Mais le fait que ces religions considèrent ce monde véritablement comme la vie provisoire, une sorte de purgatoire et de test, peut conduire à une dérive, qu'on a vu chez certains hommes religieux, à savoir pourquoi se bagarrer pour protéger la nature, puisque de toute façon elle doit passer. Si bien que globalement, cette idée d'un monde destructible a fait que l'écologie n'est pas née dans ces religions monothéistes. Elle est née plutôt dans les humanismes athées ou dans les philosophies athées que j'ai citées avant, au début de cette conférence. Les religions ne s'en sont pas trop souciées. Parfois, évidemment, quand il y avait des abus flagrants à la nature ravagée par la convoitise des hommes, il y avait des sanctions judiciaires de la part de ces religions lorsqu'elles dominaient leur pays. Mais elles n'y ont pas établi, pour elles-mêmes, une sorte de théologie de la protection de la nature. Les choses se sont mises en place sous la pression, je dirais, de cette pensée écologique venant de l'humanisme. Elles se sont mises en place dans l'Église catholique à partir de la seconde partie du XXème siècle. C'est là que des textes se font de plus en plus nombreux et qu'on prend conscience que dans la révélation, on ne peut pas faire n'importe quoi de la nature. Dans l'Islam, qui actuellement, en 2014, lorsque je fais cette vidéo, est en crise interne par rapport à ce qu'il deviendra. Est-ce qu'il va se replier sur lui-même en suivant le courant salafiste, donc en reniant toutes les sciences modernes, ou est-ce qu'il va se moderniser tout en gardant sa foi dans l'infaillibilité du Coran en matière de doctrine du salut, pour accepter l'apport des sciences sur d'autres domaines qui ne touchent pas à cette doctrine du salut. Ces sources, dans l'Islam, de beaucoup de guerres, de beaucoup de tensions, et les islamistes massacrent en premier les musulmans qui, visiblement, se tournent vers cette deuxième perspective. Donc l'Islam, actuellement, n'a pas, je dirais, développé une pratique écologique très très forte. Cette crise interne l'assaillit trop. Mais on peut tout à fait prévoir que, lorsque cette crise aura été réglée, et ça ne saurait tarder, ça sera peut-être la prochaine génération, il faut quelquefois plusieurs générations pour que ça se fasse. Eh bien, il y aura aussi prise de conscience, à cause du nombre des hommes musulmans sur cette terre, de la nécessité de la protection de la nature. Si bien que, sur ce sujet-là, en tout cas, lorsqu'il n'est pas idéologique, on peut dire que toutes les sagesses du monde, je dirais les multiples sagesses, elles sont peut-être globalement si grandes sagesses. Donc en comptant le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'athéisme, ce n'est une, comme je le disais, c'est une conception du sens de la vie. Toutes ces sagesses ne peuvent que se retrouver sur ce terrain commun à tous les hommes, secteur primaire, fondamental de la vie de l'humanité. Et bien, appuyez là-dessus maintenant, dans les vidéos qui vont suivre, il va falloir développer successivement, une série de sujets concernant les trois chapitres. Donc d'abord le vivre, puis la question de la reproduction humaine, et puis la question du bien-vivre. Qu'est-ce que la bioéthique peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? La bioéthique peut faire et qu'elle ne peut pas faire et qu'elle ne peut pas faire et qu'elle ne peut pas faire. La bioéthique peut faire et qu'elle ne peut pas faire.